Oh, je me sens moins anglais, je me force à être plus anglais, parce que je sais que je serais pas français non plus. C'est ça le truc, je sais que j'arriverai jamais à m'intégrer à 100% en France, et c'est pas à cause de la langue, j'ai plus ou moins maîtrisé ça, c'est plus par rapport aux références culturelles. J'ai pas les références culturelles en France avant 2009. Je sais pas ce qui s'est passé en France avant 2009, je suis arrivé en 2009, rien avant les films, la télé, la politique, tout ce qui s'est passé, les pubs, aucune idée, et dans les soirées françaises, les français vous parlaient beaucoup de choses qui se sont passées avant 2009. Et moi, je comprends rien dans ces soirées-là, un exemple tout con, c'est Jacques Chirac. Quand il est mort, je savais pas qui c'était. Ouais, je sais, par contre, Kenji Chirac, je vois très bien qui c'est. Parce qu'il a gagné The Voice en 2014, j'étais en France. Notre exemple, une soirée, j'entendais une phrase dans les soirées en France, la phrase, c'est « Je t'encule Thérèse ». Ouais, ouais, vous rigolez, ouais. Ouais, parce que vous comprenez le contexte. Moi, j'avais pas vu le film « Le Père Noël est une ordure ». Phrase mythique de ce film-là, et c'est bizarre, parce que moi, en tant qu'anglais, j'entends la phrase « Je t'encule Thérèse » dans des soirées différentes avec des gens qui se connaissent même pas, dans des villes différentes en France, moi, je me dis « Who is Theresa ? » Why does she like anal sex so much ? Why is she touring the whole of France ? Parce que quand t'as Google UK sur ton ordi par défaut, et tu tapes « Je t'encule Thérèse », la première vidéo qui sort, c'est pas « Le Père Noël est une ordure ». C'est autre chose. J'ai pas les références culturelles pour m'intégrer, j'ai pas ça. On m'a dit « Paul, tu vas faire de l'humour en France, bon courage ! » Faut regarder tout ce qui s'est passé dans l'humour français avant toi, comme ça, tu sais pourquoi nous, les Français, on rigole. Je dis « Ok, tu me conseilles quoi ? » Ils m'ont conseillé de regarder les inconnus. Right, French people, les inconnus. Ouais, bah pour moi, c'était des inconnus. Les nuls, c'était nul, et j'ai confondu Coluche avec la maladie. Ouais, parce que je suis une merde. On m'a dit « Paul, ok, si dans l'humour, t'as un truc à regarder, une référence dans le stand-up, c'est Gadel Malay. Faut que tu regardes Gadel Malay, Gadel Malay, Gadel Malay, Gadel Malay. » J'entendais le nom en boucle tout le temps. Gadel Malay, Gadel Malay. Et je me suis dit, j'ai découvert que les Français, vous prononcez mal son nom. Parce que pendant longtemps, je pensais qu'il s'appelait Gadel Malay. C'est-à-dire Gadel, plus loin, Malay. Parce que vous, vous mettez la pause après Gadel. Vous dites « Gadel Malay, Gadel Malay. » Son nom, c'est « Gad El Malay. » Et vous dites tous « Gadel Malay. » Et c'est peut-être drôle pour vous, mais moi, Marrakech du Rire 2017, « Eh, salut Gadel, j'ai tellement entendu parler toi. » Hey, thanks so much for watching this clip from my show, so British ou presque. You can watch the full show up here. And why don't you just go and subscribe to the channel right here. And if you're an absolute legend, come and watch me live. The tickets are on sale at paultaylorcomedy.com And the new show is called Bizoubai.